Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle chronique qui s'appelle Musicam Scribere, alors ça veut dire écrire la musique en latin, ce qui veut dire que je vais reprendre tout simplement les bases de la théorie musicale pour ceux qui les ignorent. J'insiste, les épisodes doivent vraiment se regarder dans l'ordre, c'est important. Oui. Bon alors autant commencer par le commencement. Qu'est-ce que c'est exactement la musique ? Ah oui carrément, on part de là. La musique est l'art d'agencer entre des sons en jouant avec chacun de leurs paramètres. Ces paramètres sont les suivants. La hauteur du son, son timbre, sa durée, son intensité, c'est-à-dire son volume sonore. La hauteur du son correspond à la fréquence de vibration qui permet la production du son. Alors oui là aussi faut expliquer. Un son c'est tout simplement une onde qui se propage dans l'air. Et pour produire cette onde, il faut faire vibrer un truc. Soit une corde, soit une membrane ou un matériau style métal, soit des lèvres, des hanches, etc. Plus ces choses vibrent vite, plus le son sera aigu. Plus ça vibre lentement, plus ça sera grave. Et c'est avec ça qu'on peut définir des notes. Le DO3 standard, par exemple, qui est au milieu d'un clavier de piano, c'est une onde de 262 Hz. Le là juste au-dessus vibre à 440 Hz. C'est d'ailleurs cette fréquence qu'on entend quand un téléphone sonne occupé. J'ai cremé un ordre. Retrouvez tous les jeudis un dos 1 des anecdotes sur la musique. Alors en fait, la sonnerie des métros parfois, c'est deux notes qui sont séparées d'un demi- J'ai cremé une note. Eh mais sérieux ! Le timbre, c'est la qualité d'un son. A quoi il ressemble, ce qu'il définit. As-y, un exemple. J'ai joué la même note à chaque fois, donc le son vibrait à la même fréquence, pourtant on n'entendait pas la même chose. Et bah ça c'est dû au fait qu'on n'a pas qu'une seule onde qui est produite, mais plusieurs qui vibrent à des fréquences différentes. Et ça, on appelle ça désharmonique. Alors vu que je suis un peu flemmard, mais surtout parce qu'un camarade a réalisé une vidéo très claire dessus, vous pouvez interrompre la mienne maintenant pour aller la voir. Il reste plus qu'un seul paramètre qu'on peut faire varier. La durée. Alors, la durée d'un son, du coup, ça correspond au temps qu'il va durer. Non mais sérieusement, j'ai besoin d'expliquer. La seule chose qu'on pourra dire dessus, c'est comment écrire les différentes durées des sons. Et c'est un des points essentiels qu'on verra tout au long de cette série de vidéos. Le quatrième point est l'intensité du son. Ça correspond à la force avec laquelle il sera émis, s'il est fort ou pas fort. Et si on revient sur nos histoires d'ondes, et bah ça correspond tout simplement à l'amplitude de notre onde. Si le sommet des bosses est haut, le son sera fort. Voilà, c'est tout. Du coup, je m'arrête là pour ce premier épisode. Rendez-vous la prochaine fois pour apprendre sur quoi on va pouvoir écrire nos sons. Portez-vous bien, profitez de la vie, écoutez de la musique. Bisous.